Je vais présenter déjà mon staff technique, pas de bons changements, mais bien sûr on va travailler en très bonne collaboration, espérant que nous allons poursuivre en ce qui concerne le staff technique et le programme qui a été déjà fait avant et j'espère que cela marche très bien. Je tiens avant tout à remercier la Fédération Tunisienne de football et son président, pour l'Ingéry, de m'avoir sollicité pour le poste de sélectionnaire d'équipe nationale. Je suis heureux de revenir surtout en Tunisie. Je suis, comme je l'ai dit, très honoré de revenir ici en Tunisie, de m'occuper pour la deuxième fois à l'Ingéry du Carthage. Mais aussi c'est un grand plaisir, vraiment un grand plaisir pour moi de retrouver ici très nombreux amis. Si on pense avec des objectifs que nous avons fixés, c'est-à-dire aussi qualifiés pour les Jeux olympiques en Brésil, à Rio, parce que c'est l'objectif très important, aussi c'est qualifié pour la finale de la Chambre qui sera organisée à la phase finale à Rwanda. Ça c'est de l'immédiat, des objectifs, on peut dire, qui vont arriver bientôt, à partir des mois septembre, octobre et novembre. Si, si vous vous souvenez, si j'ai accepté la poste de sélectionnaire, ce n'est pas pour faire la figuration. Je vais utiliser cette phrase parce qu'elle est importante. Je crois qu'il faudrait donner à cette équipe tunisienne envie d'aller plus loin. Il y a des moyens pour faire ça. Je crois qu'il y a des moyens pour faire mieux. Et il reste toujours à former un collectif, parce que le football c'est un jeu collectif. J'insiste beaucoup sur la prestation, sur tout ce qu'on peut avoir, de la part des joueurs locaux. Je vais les suivre régulièrement de leur preuve, avec mon staff technique. Et aussi, on va bien motiver ceux qui sont à l'extérieur.